Bonne fin d'après-midi messieurs dames, je vais bien sûr commencer par remercier les organisateurs pour cette invitation à présenter ce travail qui est donc un travail interdisciplinaire qui va contenir des équations mais j'espère que vous serez convaincus à la fin de cet exposé que c'est pas la peine d'avoir peur des équations et je vais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour une fois, qui m'a été proposée par les organisateurs de présenter en français, de parler en français, parce que j'ai jamais fait cet exposé en français même si mes transparents seront en anglais. Donc c'est un travail fortement interdisciplinaire parce que c'est un travail qui a été initié par le MoMA les conservateurs Jim Coddington et Madame Daphner du MoMA et l'idée était de voir comment des outils de traitement statistique du signal et de l'image pouvaient aider les conservateurs dans leur travail d'identification du papier photo et donc ce travail a été organisé par par Paul Messier que je profite pour je profite de l'occasion pour te remercier Paul, je sais pas où tu es publiquement pour l'énergie et le dynamisme qui a été créé dans ce travail qui était très intéressant et ce travail a rassemblé des équipes donc de traitement du signal et de l'image américaine principalement et je suis très content que notre équipe française que j'ai le plaisir de coordonner à l'école normale supérieure de Lyon ait été invité à rejoindre ce projet très intéressant. Donc de quoi s'agit-il ? Voilà, le MoMA a une collection de très belles photos et pour cette collection il y a une analyse du papier photo qui est faite principalement de façon visuelle donc les gens qui connaissent bien le papier choisissent une portion de la petite partie de l'image qui est étudiée au microscope, en général une partie non informative ce qui compte c'est le support du papier, donc le support de l'oeuvre d'art et non pas l'oeuvre d'art elle-même et puis essayent d'apparier les papiers photos dans cet esprit-là et l'idée était donc de voir comment en regardant ce morceau d'image comme une texture on pouvait avec des outils de traitement d'image caractériser cette texture et éventuellement assister ou compléter le travail des connaisseurs de l'image. Donc Paul Messier et son équipe ont mis au point ce dispositif assez intéressant qui permet de restituer la texture du papier photo par cette technique d'imagerie rasante et donc ont mis à disposition environ 1 cm² de papier photo donc choisi une fois encore dans une partie qui est non informative de l'image pour qu'on s'intéresse vraiment à la texture du papier qui est numérisée à très haute résolution ça veut dire qu'on a des résolutions qui vont de quelques micromètres carrés donc ça veut dire qu'on est à la limite de la fibre du papier et jusqu'au centimètre carré ça veut dire qu'on va analyser nous des échelles qui vont donc de quelques micromètres à quelques millimètres carrés pour donner une idée de ce qui est effectivement mesuré sur le papier. Alors le jeu de données qui a été mis en place par Paul et les gens du MoMA c'est un jeu de données qui principalement s'intéresse à cette collection de 346 photos qui sont principalement des photographes, des artistes d'Europe centrale dans l'entre-deux-guerres qui sont partis aux Etats-Unis pour des raisons que je pense que je n'ai pas besoin de développer auquel Paul a associé un ensemble de 2000 images noires et blancs, argent-gélatine qui représentent un petit peu l'ensemble de la diversité du papier photo qui existait à cette époque-là et puis de façon assez intéressante il y a aussi 11 paires de photos donc 11 photos qui existent dans deux musées américains au MoMA et au musée des beaux-arts de Houston et pour lesquelles peut se poser la question de savoir si ces photos ont été effectivement tirées par le même artiste pourquoi ou si c'est une contrefaction à posteriori cette base de données est documentée en termes notamment de ce qui est fourni par les constructeurs de papier photo c'est-à-dire texture, réflectance et puis des informations liées à la compagnie qui est produit et aussi au lieu où c'est produit et puis à la date de production donc ça c'est une méta-information à laquelle nous n'avions pas accès évidemment au moment où on a fait le travail d'analyse mais qui nous a servi à posteriori pour disons qualifier la qualité pour caractériser la qualité des groupes de papier photo qui avaient été faits alors en parallèle et ça c'est vraiment le résultat de l'interaction de ce travail interdisciplinaire parce que moi ma règle du jeu c'est que si j'applique une méthode que je ne connais pas à des données que je ne connais pas je ne sais pas ce que je vais pouvoir en dire donc en attirissant entre les équipes du musée et les équipes de traitement d'images a été proposée cette idée que je trouve très intéressante de faire une expérience scientifique c'est-à-dire que Paul a créé cet ensemble de données que je vais appeler de benchmark ou de référence dans lequel 10 morceaux d'une même feuille de papier ont été numérisés 3 fois donc pour 3 feuilles de papier différentes ensuite un morceau donc un centimètre carré de chacune des 10 feuilles de papier d'un même paquet puis un morceau de 10 feuilles de papier de 10 paquets différents mais du même constructeur donc on avait donc 90 photos pour lesquelles les clusters étaient connus à l'avance évidemment les équipes ne le savaient pas mais Paul le savait et puis auxquelles ont été ajoutées 30 photos qui représentent là aussi une palette du papier photo utilisée couramment dans l'entre-deux-guerres alors voilà quelques exemples de ces photos et donc la question était est-ce qu'on peut par des méthodes de traitement d'images rapprocher ces textures les unes des autres et en posant cette question je ne sais pas si Paul avait clairement ça en tête au début mais il posait 3 questions en même temps quand il la pose à un traiteur de signal ou quelqu'un qui fait de l'analyse de données il faut d'abord trouver quoi mesurer dans l'image ça c'est la question numéro 1 ensuite il faut créer une distance qui va permettre de dire si ces attributs, ces features qu'on a mesurés sur chacune des images sont proches les uns des autres et puis ensuite il faut une technique qui fait du clustering de la mise en groupe de ces images alors ces 3 questions ça va être le plan de mon exposé mais avant je reprends et j'emprunte à Paul ce transparent que j'aime beaucoup voilà un quiz voilà 9 images là dedans il y en a 2 qui viennent du même papier de la même feuille pour être précis je vous laisse une seconde pour prendre des paris je récupère les mises à la fin voilà c'était ces 2 là pour le premier deuxième essai donc c'est 9 autres photos donc il y en a 8 différentes et 2 qui sont tirées de la même feuille et ici c'est ces 2 là donc vous voyez que ça c'est 1 cm² de photo et que le travail visuel là on peut imaginer que c'est un microscope et qu'on regarde les textures à l'oeil c'est pas si facile que ça d'appariller ces images alors pourquoi pourquoi on a été invité parce que je pense Jim Coddington Eric Johnson à l'origine avait repéré que notre équipe s'intéressait à la caractérisation de textures par l'autosimilarité alors l'autosimilarité je fais une fois pour étaler mon art l'autosimilarité c'est le fait que des lois statistiques conjointes finies soient invariantes par changement d'échelle qu'est-ce que ça veut dire ? alors ça veut dire ça mais je crois que le film ne marche pas donc vous allez être obligé de m'accorder une seconde de manipulation technique là j'ai besoin d'une petite assistance je voudrais récupérer le contrôle de l'écran non bon si j'ai pas mon film c'est dommage je suis embêté à faire un joli film bon donc je vais le dire à la main c'est pas grave ce qu'on voit sur ce qu'on aurait dû voir sur ce film ou sur ces deux films c'est que l'invariance d'échelle donc outre sa formulation technique c'est le fait que si je fais un zoom en avant donc si je regarde l'image à plusieurs échelles je vois toujours la même chose statistiquement autrement dit si je vous présente plusieurs versions de la même image à des échelles différentes vous n'êtes pas capable et moi non plus de dire quel était le petit morceau et quel est le grand morceau et ça c'est un petit retournement de paradigme si je veux encore utiliser des termes savants parce que ça veut dire que plutôt que de considérer que l'information est dans ce qu'on voit à chaque échelle on va considérer maintenant que l'information elle est dans ce qu'on voit quand on passe d'une échelle à une autre donc l'information elle est dans le changement d'échelle plutôt que dans ce qui est vu à chacune des échelles et ce qui est mesuré par le changement d'échelle c'est ce paramètre H qu'on voit ici donc tout mon travail à moi technique c'est de mesurer ce paramètre H sur les images et ce paramètre H c'est un attribut qui mesure la rigurosité de la texture je vous montre plusieurs exemples donc ce paramètre H il est gradué en général positif à partir de zéro si ce paramètre H est petit on a une texture qui est très irrégulière très irrégulière au contraire si ce paramètre H est grand on a une texture qui est beaucoup plus douce donc l'objectif c'est de mesurer ce paramètre H et ça c'est un attribut qui va me permettre de reconnaître du papier photo en tout cas c'est ce dont je vais tenter de vous convaincre alors comment on fait ça et là je vais quand même vous montrer un petit peu de choses mais maintenant je suis moins j'appréhende moins de vous parler de ce transparent là vous êtes tous familier de la transformée de Fourier apparemment la transformée de Fourier qu'est-ce que c'est c'est simplement comparer une image contre une fonction de référence la fonction de référence c'est une fonction qui oscille et quand on veut changer de fréquence on fait osciller plus vite ou moins vite la fonction et bien l'outil que je vais vous proposer qui s'appelle la transformée en ondelette c'est exactement la même chose je vais comparer la texture contre une famille de fonctions et la comparaison comme pour la transformée de Fourier en mathématiques elle se fait par un produit scalaire mais la différence avec la transformée de Fourier c'est que cette comparaison au lieu de se faire contre cette onde dont la fréquence est contrôlée et qui traverse toute l'image elle va se faire par un petit objet oscillant qu'on va transporter le long de l'image dans la direction horizontale et puis un petit objet non oscillant qu'on va transformer dans l'image dans la direction verticale et puis au lieu de changer la fréquence comme on le fait dans la transformée de Fourier et bien on va changer l'échelle du microscope qui nous sert à faire de l'analyse donc maintenant j'ai une petite onde un peu plus large donc une petite onde c'est une ondelette et à nouveau je la transporte le long de l'image dans les deux directions et puis ainsi de suite je continue à changer d'échelle et puis pour qu'on arrive à faire des maths il faut ensuite changer utiliser en horizontal et en vertical la fonction oscillante et la fonction qui n'est pas oscillante et puis même pour que la représentation soit complète il faut deux fonctions oscillantes dans les deux directions donc finalement au lieu d'avoir des coefficients d'une transformée de Fourier que je vais analyser j'ai des coefficients d'une transformée en ondelette et je peux montrer comme pour la transformée de Fourier que cet ensemble de coefficients il est l'image exacte au sens mathématique c'est à dire qu'on peut reconstruire exactement la texture de l'image qui était ici en bas pourquoi je préfère la transformée en ondelette à la transformée de Fourier parce que dans les exposés précédents la question qui était posée par les orateurs précédents c'était de chercher à repérer des fréquences bien définies pour lesquelles la transformée de Fourier est l'outil par excellence moi ce qui m'intéresse ici c'est de chercher l'information à travers toutes les échelles en même temps qui existent dans la texture et pour ça on peut montrer que l'idée d'ocider toujours à la même vitesse mais sur un support spatial de plus en plus grand est un meilleur outil quand on a fait ça le reste c'est un petit peu technique on mesure l'énergie à chaque échelle de ces coefficients ondelettes et on a une façon simple par une régression linéaire dans une loi de puissance d'estimer le paramétrage ça c'est la partie facile alors simplement là j'avais pris un modèle mathématique extrêmement simple vous vous doutez bien que le papier photo ou les textures peuvent être bien plus bien plus riches que d'être décrites par un seul nombre qui serait ce paramétrage et ce qu'on a essayé de faire c'est de s'intéresser à ce qu'on appelle la multifractalité la multifractalité c'est pas très compliqué au lieu d'avoir un seul paramétrage pour décrire l'image on en a une famille qui est décrite par cette courbe et qui s'appelle le spectre multifractal ce spectre multifractal la position de son maximum c'est la régularité moyenne de l'image et la largeur c'est la diversité des paramétrages qui existent on voit ici que la régularité elle est presque la même partout ici la courbe est très large et on voit des points qui sont très irréguliers et des zones qui sont très régulières donc c'est ces deux attributs la position du maximum et la largeur de la courbe qu'on voudrait mesurer pour caractériser les images bon là par contre on est obligé de faire mieux que la transformée de Fourier que la transformée en lettre on est obligé de faire des comparaisons non linéaires et là avec le temps qui m'est donné je ne peux pas proposer de compréhension intuitive de ce que c'est qu'une comparaison non linéaire par rapport à une comparaison par produit scalaire mais on a un outil qui est disponible sur notre page web et dont j'ai la faiblesse de croire qu'il est le meilleur sur le marché qui permet de mesurer ces courbes en cloche suffisamment précises pour caractériser la régularité de ces textures et donc la richesse de la texture qu'il faut analyser alors ces travaux théoriques ils ont été suffisamment repérés comme suffisamment intéressants pour être invités à participer en 2002 un petit challenge qui est organisé par le musée Van Gogh dans lequel il fallait entre autres donc là j'ai retenu un des challenges qui avait été créé de discriminer la partie Provence de la partie parisienne des travaux de Van Gogh donc ils avaient numérisé des morceaux des tableaux de Van Gogh là aussi à très haute résolution on a mesuré pour chacun des morceaux qui étaient disponibles la position du maximum et la largeur de cette courbe et vous voyez que de façon assez sympathique on fait sortir la partie Provence la partie parisienne et puis il y avait trois inconnus qui sont les noirs qui sont ici alors vous voyez qu'il y en a deux qui tombent dans la partie Provence une qui tombe dans la partie parisienne évidemment on ne sait pas si on a raison ou pas puisque apparemment personne ne le sait mais en tout cas la production de ce genre de résultats a suscité beaucoup de discussions intéressantes entre les conservateurs du musée Van Gogh et les équipes de recherche si vous en savez plus vous pouvez regarder cet article et on peut cliquer ici pour obtenir l'article je laisserai volontiers les transparents aux organisateurs si vous avez envie de voir ça vous pouvez aller vous prenez dans les couloirs de la gare Montparnasse celui qui connecte la ligne 4 au hall principal de la gare ce travail a fait partie d'une exposition qui a été créée par la CNRS et la RATP pour vulgariser un petit peu la recherche mathématique française on a aussi avec le Metropolitan Museum travaillé sur cet ensemble de 8 dessins de Bruegel et de 4 faux ici donc de la même façon on a mesuré ces courbes en cloche avec les outils proposés à différents endroits des dessins qui étaient relativement texturés et on est arrivé alors je vais vous montrer cette classification en bleu c'est les vrais Bruegel en rouge les faux en haut c'est ceux qu'on a classés comme faux en bas c'est ceux qu'on a classés comme vrais donc vous voyez que c'était assez facile de faire cette classification à partir d'une analyse de texture et de façon intéressante toutes les équipes de traitement du signal se sont trompées pour celui-là ce qui a invité les gens du Metropolitan Museum à regarder pourquoi et en fait le numéro 5 donc celui-là a été pendant très longtemps considéré comme un faux et il a été réattribué il y a une vingtaine d'années sur la base d'un document extérieur à la texture d'un document écrit je ne sais plus exactement le détail et donc il n'est pas si étonnant que ça que celui-là qui même par les experts avant que ce document soit trouvé avait été classé comme un faux il a visiblement une texture ou un style ou quelque chose qui est différent dans la production du tableau et donc différent des autres originaux de vente mais je reviens au papier photo et dans le papier photo plutôt que de lancer une nouvelle fois cet outil sur le papier que Paul avait proposé je me suis dit il nous manque quelque chose pour arriver à faire le travail correctement il y a quelque chose qu'on n'a pas pris en compte jusqu'à présent c'est l'anisotropie une texture de papier photo a priori il n'y a pas de raison de supposer qu'elle est isotrope c'est-à-dire que ses propriétés statistiques sont les mêmes dans toutes les directions de l'espace donc on a voulu inclure cet aspect-là dans la recherche et si vous y pensez autosimilarité c'est le fait que quand on zoom avant ou on zoom arrière on voit toujours la même chose si maintenant il y a de l'anisotropie cette idée elle ne tient plus il faut qu'on zoom en suivant l'anisotropie en quelque sorte donc il y a une difficulté conceptuelle non négligeable à marier la notion d'invariance d'échelle avec la notion d'anisotropie qui a été un ensemble de travaux de recherche qu'on a fait avant d'obtenir d'aboutir à des outils d'analyse et je vous promets que c'est le dernier transparent avec des équations dans l'analyse classique il y avait quelque chose qui n'allait pas finalement dans ce qu'on faisait c'est que le facteur de dilatation sur l'axe horizontal et sur l'axe vertical c'était le même si ce facteur de dilatation est le même je ne peux pas voir d'anisotropie parce que je dilate dans les deux directions l'outil d'analyse de la même façon donc on a ressorti on a retrouvé plutôt le fait que dans la période historique de la création de la transformée en ondelette il y avait ce qui était appelé la transformée hyperbolique en ondelette dans lequel l'idée de base était de permettre aux paramètres de dilatation sur l'axe horizontal et sur l'axe vertical d'être différents et c'est ce qui finalement qu'on a proposé pour l'analyse du papier photo donc on y est presque on fait les produits scalaires contre cette famille d'analyse on fait les moyennes spatiales on a comme on avait des images à haute définition on a travaillé avec des octaves entre 13 micromètres et quasiment un millimètre donc on a cette échelle différente cette octave différente d'analyse sur l'axe horizontal cette octave différente sur l'axe vertical chaque nombre ici donc j'ai 7 x 7 49 nombres ces 49 nombres représentent la texture regardez à différentes échelles en même temps elle contient l'avance d'échelle et l'analyse de tropie et c'est 49 nombres c'est la signature la carte d'identité si vous voulez de la texture qui est là donc maintenant au lieu de comparer différentes textures je vais comparer différentes cartes d'identité toute l'idée est là alors il manque un tout petit détail technique les cartes d'identité il faut savoir comment les comparer alors là on a utilisé un outil classique en traitement d'image qui s'appelle les distances abstrales c'est des normes LP pour ceux qui sont intéressés on a normalisé en log pour faire en sorte que dans les lois de puissance toutes les échelles contribuent à la carte d'identité et on s'est affranchi de problèmes d'éclairage mais avec l'outil développé par Paul cette normalisation en éclairage était inutile puisque l'appareil assure cet aspect là lui-même bref on a donc nos deux premiers ingrédients qui sont réunis on a les attributs cette carte d'identité multi échelles mesurées sur les textures et on a la distance cette norme LP qui nous permet de caractériser des cartes d'identité voilà trois images issues du jeu de données proposé par Paul à votre avis lesquelles sont proches il y en a deux qui sont proches et une qui est différente c'est pas si facile que ça de le voir à l'oeil quand on regarde les cartes d'identité je pense que vous êtes assez facilement convaincu donc c'est la même chose mais c'est en relief au lieu d'être en niveau de gris que ces deux là sont plus proches que ces deux là par exemple alors ce qu'on peut voir et je vais vous le montrer l'histogramme qui est là c'est l'histogramme de toutes les distances qui ont été calculées sur la base de données de 2400 images qui avaient été proposées par le MoMA donc 2400 fois 2400 moins 1 divisé par 2 donc il y a beaucoup d'images qui ont servi à faire cet histogramme la distance entre les deux premières est ici donc est en dessous de la médiane donc est faible la distance entre ces deux là est ici c'est la ligne rouge qui est là au dessus du troisième quartile donc c'est une grande distance donc il y a une grande distance entre ces deux images je reprends les quelques exemples qui est là et vous voyez que par exemple 5 et 7 donc ces deux là sont très proches alors que par exemple 2 et 5 donc ces deux textures là sont très loin les unes des autres puisqu'elles sont loin sur l'histogramme des distances alors je vais passer ces choses là qui auraient été intéressantes je vais revenir donc à ce groupe à ce jeu de données à ce jeu de données test la première chose qu'on a pu montrer c'est que la distance entre les 10 morceaux de la même feuille ou la distance entre les 10 morceaux de 10 feuilles différentes du même paquet la distance médiane était la même ça veut dire que le procédé de construction est tellement parfait que c'est impossible de faire la différence entre deux morceaux de la même feuille et deux morceaux de deux feuilles différentes issues du même paquet et par contre si même pour la même marque si on s'intéresse à deux lieux de production différents on a une distance qui commence à augmenter mais quand on a montré ces résultats avec des distances à Paul il n'a pas été impressionné parce que Paul nous a montré comment travaillaient les gens les gens ils prennent le papier photo ils regardent et ils décident qu'il va dans ce paquet donc il nous manquait le troisième ingrédient qui est comment on fait des paquets de papier photo à partir de cette distance et pour faire ce travail là on a utilisé une technique de clustering alors j'ai plus peur des termes techniques tout à l'heure on a parlé d'analyse en composante principale moi j'utilise le spectral clustering qui est une version un peu plus évoluée que l'analyse en composante principale un peu plus évoluée parce qu'elle cherche à faire une relation à créer un graphe de relation entre des objets et ensuite en diagonalisant le spectre de ces en analysant la structure de ce graphe elle sait comment reprojeter pour diminuer la dimension de la représentation autrement dit quand on a beaucoup d'attributs pour représenter quelque chose il y a beaucoup de chance qu'on fasse de la classification par le bruit au hasard donc pour réduire ce risque on réduit la dimension de la représentation par ces techniques quand on obtient ça et en plus un de nos étudiants de thèse a développé un outil qui permet à partir de cette représentation de connaître de proposer un nombre de groupes qu'il est pertinent de faire dans cette classification ce qui n'est pas donné à priori puisqu'on ne savait pas forcément à priori combien de groupes avaient été mis dans cette base de données si on fait ça on obtient cette classification là que j'ai représentée de façon extrêmement classique et qui de façon assez sympathique montre que et c'était relativement facile on retrouve le papier semi-mat de Kodak le papier lisse et brillant de Hilford le papier lustré de Agfa etc donc on retrouve de façon remarquablement facile sur ce jeu de données là les clusters qui avaient été faits pour les dix feuilles les dix morceaux de la même feuille a priori et de façon satisfaisante les feuilles qui étaient inconnues rentrent là aussi dans les groupes où elles devraient à peu près donc on était assez content de ce premier résultat sur ce jeu de données qui a permis de s'assurer qu'on ne faisait pas n'importe quoi avec ces outils et puis d'avoir une interaction avec Paul et les gens du musée qui permettait de faire le lien entre les attributs qu'on calculait et les attributs qu'eux avaient l'habitude de manipuler et donc on a pu s'attaquer au jeu de données qui était le jeu de données initialement d'intérêt pour le moment alors la première chose qu'on a fait c'est qu'on a fait d'abord un premier une première analyse avec un faible nombre de clusters et on a retrouvé c'est pas très facile à lire là dessus mais on a retrouvé que le mécanisme principal qui pilotait la classification c'était ah oui ça c'est quelque chose que j'ai oublié de dire et qui est important ici en fait ce qu'on a trouvé et qui n'était pas si évident que ça c'est que la documentation proposée était donc texture réflectance fabricant et marque et en fait l'élément qui pilote la classification que nous on fait c'est pas la texture mais c'est la réflectance donc en fait ce que mesure les attributs qu'on a mis en place c'est principalement la réflectance puis la texture de sorte que les classifications que je montre ici elles sont d'abord pilotées par un argument de type réflectance puis par un argument de type texture mais là aussi en discutant avec Paul je me suis rapidement rendu compte que des grands clusters de 500 images ça ne l'intéressait absolument pas et qu'ils préféraient des petits clusters sur lesquels ils pouvaient nous dire des choses et donc et c'est Paul qui a assemblé cette image je rappelle que nous ne voyons qu'un centimètre carré donc je n'ai pas la moindre idée d'où il était pris sur ces images là et donc Paul a repéré ce petit cluster d'images qui avait été fait quand on voit les images pas besoin d'être un expert pour se rendre compte que probablement c'est un cluster pertinent parce que c'est visiblement une série qui va ensemble et c'est effectivement le travail de cet artiste et c'est cette parachuting series donc ça c'est quelque chose qui est très satisfaisant on retrouve un cluster qui a posteriori se révèle être intéressant encore plus intéressant de mon point de vue on a trouvé et pas aussi identifié par Paul un cluster qui était plus surprenant qui rassemblait ces trois photos dans ces trois photos donc celle qui est à droite est une photo qui est imprimée sur du papier qui contient du platinum alors que les deux d'avant la première guerre mondiale alors que les deux autres sont sur du papier qui est du palladium d'après la deuxième guerre mondiale et donc d'après la première guerre mondiale pardon et de façon claire le platinum n'existait plus n'était plus disponible pour le papier photo après la première guerre mondiale et donc la question était de savoir pourquoi ce cluster sortait et ici Paul et les gens du MoMA ont retrouvé des écrits de Weston qui indiquaient qu'il essayait de reproduire ou de rendre compte ou qu'il avait une filiation avec cet artiste au point de choisir un papier photo dont la texture était éventuellement proche de celle du papier photo utilisé avant la première guerre mondiale intéressant aussi donc les paires de photos qui sont alors vous voyez pas toujours cadrées de la même façon ou pas toujours exactement orientées de la même façon qui sont pour une colonne des photos du MoMA et pour une autre colonne des photos du musée des beaux-arts de Houston et donc la question est de savoir si effectivement ces photos sont produites par le même artiste ou pas donc là aussi on a mis en jeu la même technique et ce qu'on voit par exemple c'est que de façon assez claire cet ensemble de photos sont des photos qui ont été tirées sur des papiers qui sont extrêmement proches ce qui est un argument qui ne prouve rien mais qui est en faveur d'une similitude alors que celle-ci par exemple a été tirée sur des papiers qui sont beaucoup plus distants et donc qui prouvent qu'il y a eu quelque chose de différent dans le tirage de ces photos alors qu'est-ce que j'ai raconté j'ai dit que pour arriver à faire cette classification j'avais besoin de trois choses de mesurer des attributs ces attributs c'est donc des attributs qui sont multi-échelles et qui prennent en compte une éventuelle anisotropie de la texture j'ai utilisé une distance abstrale et j'ai utilisé du spectral clustering pour faire du clustering l'observation principale c'est que c'est la réflectance plutôt que la texture qui fabrique la classification alors ces travaux si j'y arrive ont été ont été publiés dans un journal qui est le journal le journal of art conservation G-A-I-C journal of art bon il manque quelque chose c'est pas grave et également la contrepartie a été publiée dans un journal de traitement du signal qui est le signal processing magazine ce journal je me rends compte que j'aurais dû en monter des exemplaires mais je peux le faire envoyer à qui est intéressé il est accessible sur nos pages web et puis et donc ces deux travaux ont été publiés et un certain nombre de choses sont rappelées sur ce site web qui a été créé par Rick Johnson et auquel nous avons tous contribué sous la direction de Paul alors ce que je vais vous montrer moi c'est comment ce travail là outre le plaisir que j'ai eu à travailler avec les équipes du MoMA et Paul a été aussi un élément de réflexion sur ma propre discipline parce que en mettant en oeuvre les outils je me suis rendu compte qu'il y avait trois questions à lesquelles il fallait que je réponde dans un futur proche et qui m'intéressaient la première de ces questions c'est comme je l'ai dit j'avais au début quelque chose qui était isotrope et qui était caractérisé par un seul exposant on a fait un premier pas en étant isotrope avec plein d'exposants on a fait un autre pas en étant anisotrope mais avec un seul exposant et il nous manque un dernier pas très difficile théoriquement qui est anisotrope avec une grande collection d'exposants et ça c'est sur quoi on est en train de travailler théoriquement maintenant et pour lequel on a des éléments de réponse mais on n'a pas de preuves mathématiques on n'a pas d'outils qui fonctionnent de façon parfaite etc. donc ça c'était la première piste qui manque la deuxième c'est que j'ai toujours supposé que le centimètre carré de papier qui m'était donné c'était une seule texture mais j'aurais pu imaginer que c'était des mélanges de textures alors j'ai fabriqué donc ici c'est des images synthétiques une situation dans laquelle je mélange deux textures selon ce masque vous voyez que si on fait des analyses standards l'œil a grande difficulté à séparer ces deux textures alors ici on lisse un petit peu donc on fait du traitement du signal un peu standard et comme l'œil est un traiteur de signal prodigieux vous arrivez peut-être à voir quelque chose ici mais c'est aussi parce que j'ai dessiné l'ellipse j'ai fini et avec les outils qu'on est en train de développer maintenant on arrive à ça vous voyez que c'est pas encore parfait mais pour moi c'est un progrès substantiel par rapport à la situation initiale et outre l'intérêt que ça peut avoir pour continuer à travailler sur ce papier photo ce travail là il est intéressant pour les médecins aussi parce que pour les médecins quand on a une lésion sur la peau par exemple c'est important de délimiter de façon parfaite le contour de la peau parce que le traitement qu'on va faire est très invasif et donc ces travaux là sont aussi pensés en fonction de ça et puis la dernière image la dernière piste c'est cette idée que j'ai travaillé sur une image à la fois mais que notamment et c'est notamment ce que j'avais loupé dans le travail sur Van Gogh on a des images qui sont à trois couleurs qui peuvent être même qui peuvent avoir un grand nombre de bandes dans l'imagerie hyper spectrale un grand nombre de copies et donc ce qu'on voudrait c'est faire le même type de travaux mais qui travaillent sur toutes les images en même temps là aussi c'est quelque chose sur lequel on a des doctorants qui sont en train de travailler j'ai terminé donc voilà si vous voulez en savoir plus vous pouvez aller sur ma page web et j'ai mis j'ai mis ici donc des listes de références une fois encore je vais laisser ces transparents aux ordinateurs s'ils veulent les liens sont explicites dans le document voilà je vous remercie merci merci – Sous-titrage FR 2021